Générique Pierre Ducroëlla, Jonathan Maccardi également, after spécial Coupe du Monde à 10 jours du début de la compétition. On retrouvera notre rôle de dame, David Lorto, Philippe Auclair, mais également Jonathan pour nous parler du Pérou, de l'Argentine et Stéphane Rosenbaum pour le Brésil, ce sera dans la deuxième heure de l'after. Tout de suite les questions de l'after, faut-il réhabiliter Loris Karius ? Pourquoi ? Parce qu'il a passé. Des examens médicaux, vendredi à l'hôpital de Boston et l'hôpital a donné ses conclusions aujourd'hui. Il a été victime d'une commotion cérébrale pendant la finale suite au contact avec Sergio Ramos. Le communiqué est le suivant. Au moment de notre évaluation, les principaux symptômes résiduels présentés par Karius suggèrent qu'il a eu un dysfonctionnement de sa vision spatiale. Il est possible que de tels déficits affectent la performance. Donc en gros, il n'a pas vu Benzema arriver, il n'a pas bien vu le ballon. J'ai plus envie de m'en mémoire, mais est-ce qu'il est un peu KO après le coup de coude ? Il est un peu, oui. Eh bien alors, ça s'explique. Oui, oui, c'est possible. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me prendre un coup de coude dans la tronche et de tomber par terre. Je t'assure que même pendant 2-3 jours, tu ne vois pas clair, tu ne marches pas droit, tu perds l'équilibre. C'est normal. Dans les sports de combat, s'il y a un protocole, et même au rugby, s'il y a un protocole comme au champ, dans les sports de combat, quand tu prends un KO, tu n'as pas le droit de t'entraîner pendant un mois ou deux, c'est qu'il y a une raison. Tu perds tous tes repères spatio-temporels. Du coup, on va peut-être être moins sévère avec lui. Ce n'est pas un mauvais gardien, ce n'est pas un super gardien, mais ce n'est pas un mauvais gardien non plus. C'est un gardien qui fait ce genre d'erreur dans le même match et ce genre d'erreur. Voilà, donc pour Carly... Ceci dit, c'est intéressant de le savoir. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas toujours intéressant tes infos aujourd'hui. Comment ? Dans la question de l'acteur ? Non, c'est les façons de les tourner, peut-être, qui ne sont pas tout le temps passionnantes. Autre info, alors là, ça concerne l'OM. Yaya Touré, qui fait une véritable offre de service à 35 ans à Marseille. Il dit dans France Football, l'OM, c'est le genre de défi qui pourrait bien me plaire. Car ils sont en train de construire un joli projet. L'aventure en est au début et participer à ce genre d'opération correspond tout à l'essai à mes envies. Et je voudrais m'y inscrire pour 3-4 ans. Non, mais alors ça, c'est typiquement le mec qui gagne au loto, qui ne levait aucune nana avant. Et puis là, d'un coup, tu as tout qui lui arrive. Tu as les plus belles et les plus celles qui sont vraiment sur la fin et qui ont quand même envie de croquer un petit peu encore. Non, stop. Il faut arrêter ces âneries. Ah, tu parles de l'OM, là ? Oui, oui. Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais de Yaya Touré. Non, pas Yaya Touré, non. Je me dis, ça fait longtemps qu'il a gagné au loto, lui. Il faut arrêter les âneries. Non, franchement, non, non. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un joueur qui va venir en pré-retraite. Il est moins bon que Zambou Anguissa ? Il est en pré-retraite. Il est libre. Moi, j'ai adoré Yaya Touré. Il est libre. Non, mais franchement, j'ai kiffé ce joueur-là à un moment donné. Mais là, ce n'est plus Yaya Touré qu'on a adoré. À Marseille, tu sais qui c'est qui ? Je vais vous dire qui, dans ce poste-là. Honnêtement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais-y. Il faut prendre Clément Grenier. Dans ce poste-là. Parfait. Ce n'est pas le même poste. Il joue Relayer. Il peut jouer Relayer. Oui, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je pensais à ça. En tout cas, pour moi, Yaya Touré à l'OM, ce serait une erreur. D'accord. Ce serait une erreur. Il peut jouer Relayer. Il peut doubler le poste de Payette. En termes de... Je sais, pour mettre de l'intensité, etc. Non, non. Ce n'est pas assez. C'est fini. Ça, c'est le genre d'idée que Marseille, s'ils veulent passer l'étape super. Non, mais Marseille n'a rien dit, Joe. On est d'accord. On est d'accord. Mais si tu veux passer l'étape super, il faut arrêter ce genre de recrutement. Oui, oui. On va sur le retour. En Marseille, il y a les autres, d'ailleurs. Jurisprudence, Patrice Evra. Je ne parle même pas du high-kick. On se permet de repousser Yaya Touré, maintenant. Très bien. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Marseille. Autre info sur l'OM. Ce n'est pas une question de la forme. Tu repousserais Brigitte Bardot, tu sais. Elle était belle, avant. Mais maintenant... Oui, oui. Non, mais j'aimerais bien qu'on arrête avec ces comparaisons entre... Pas loin du sexisme. Attention, Jonathan. Pardon. Attention. L'OM qui a annoncé par ailleurs aujourd'hui avoir résilié la convention qui le liait au groupe de supporters des Yankees. Ah, c'est très important. L'association de Michel Tonini qui existe depuis 1987. Donc, les Yankees seront exclus de la prochaine campagne d'abonnement du Vélodrome. Le début, c'est lundi prochain. Une décision notifiée par huissier aujourd'hui. On parle quand même de 5500 membres pour les Yankees. Alors, en fait, tout ça, c'est la conséquence de plusieurs dysfonctionnements et notamment une double billetterie pour laquelle l'OM aurait porté plainte. Voilà. Donc, ça veut dire que s'ils veulent garder leur groupe de supporters, il va falloir qu'ils s'abonnent comme tout le monde, mais ils ne géreront plus la billetterie. C'est ça ? Euh... Joe ? Non ? Je pense même qu'il n'y aura plus d'espace à louer au Yankee. Non, tu ne vas plus t'abonner directement chez les Yankees. Non, ça n'a peut-être pas méchante. Ils ne vont pas déçus le groupe de supporters. Ah oui, non, non. Tu sais comment ça se passe. Tu passes par ton groupe de supporters pour t'abonner. Là, je pense que... Là, tu passes directement par l'OM si tu veux rester dans ton groupe. Je pense, ouais. C'est un gros truc. Il n'y aura plus de double brillettrique. Ça va faire du bruit, cette histoire. Exactement. Oui, ça ne va pas leur faire, sûrement. Écoute, on essaiera d'appeler Michel Tonini à RMC pour avoir sa réaction. Félaini discute avec le PSG. Comprenez-vous ce choix sportif ? Alors, je vous donne quelques infos. Alors, tout est détaillé, vraiment, avec précision sur rmcsport.fr. Loïc Tanzy et Sacha Tavoliéri ont enquêté aujourd'hui. Donc, ça discute, mais il faut quand même être très prudent. Il est en fin de contrat, Félaini. Il a 30 ans seulement. Je pensais qu'il avait plus, moi, mais il a 30 ans. Il est conseillé par Raoul Costa, qui est un ancien avocat portugais et qui est très proche d'Antero Enrique. Ils auraient discuté ensemble. Ils auraient même avancé nettement dans les négociations. Mais il faut quand même être prudent parce que Tuchol n'a pas validé ce choix encore. Et puis, visiblement, Félaini réclame beaucoup d'argent pour une prime à la signature. Donc, on n'en est pas là. Il y avait eu des contacts déjà au moment où le PSG cherchait un milieu devant la défense et a pris la Sanadira. Donc, tout ça reste à élucider. D'autant que Félaini travaille également avec Luciano Donofrio, qui est un ancien agent, mais qui a également des parts dans le club d'Anvers, donc qui ne peut pas représenter directement Félaini. Donc, ça discute. Sportivant, vous en pensez quoi de ce choix ? Pas le bon. Pour moi, pas le bon du tout. C'est pas du tout. Moi, si je me cantonne aux sportifs pour l'instant... Tu préfères Yaya Touré ? Non, non plus. Mais pour moi, c'est pas du tout le bon choix pour le PSG. Et je pense, honnêtement, je ne vais pas mettre en doute les infos, etc. Mais j'ai presque des doutes à penser que le PSG puisse s'intéresser à Félaini aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est possible qu'Entero-Henriquet travaille sur des dossiers, avance sur des dossiers. Je ne verrais pas l'intérêt de ramener Félaini au PSG. Un sportif, pour plein de raisons, mais dans ce rôle, si on veut en plus le mettre devant la défense... Oui, c'est ça l'idée. Ce n'est plus un mec qui va aller harceler. On a répété cette saison sans arrêt qu'il fallait devant cette défense un rageux, un mec qui allait mettre des coups, qui allait harceler, qui allait avoir du vice, etc. Ce n'est pas du tout le profil de Félaini, je suis désolé. C'est pour jouer plus haut ? Oui, si tu veux, mais plus haut, je ne pense pas que ce soit la priorité. Après, il y a une donnée, c'est que pour l'instant, on voit beaucoup de dossiers au PSG de joueurs libres. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fair play financier ? Est-ce qu'ils pencheraient sur ce genre de dossier parce qu'ils n'ont pas le choix ? Pierre, ce n'est pas un mauvais joueur. Non, je n'ai pas dit que c'est un mauvais joueur. Je dis que ça ne correspondait pas aux besoins du PSG. Il a une allure qui fait que tu as l'impression qu'il n'est pas très élégant, donc tu as toujours forcément, on a tous un a priori négatif quand on le voit jouer, mais ça reste quand même un joueur qui a un impact certain à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Moi, je n'ai pas d'a priori le jour sur lui. Mais de là à dire que c'est la priorité, je suis dans le genre, c'est… Oui, mais moi, je n'ai pas d'a priori parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il a une certaine… pas d'enchalance, mais un petit peu, on pourrait croire. Il est moche à voir, c'est tout, il faut le dire. Dans ce qu'il fait, il est souvent efficace, mais ce n'est pas le besoin du PSG aujourd'hui. Non, c'est clair. Ça ne correspond pas à ça pour moi. Sauf si il faut remplacer Thiego Mota. Non, parce qu'il n'est pas dans ce rôle-là. Il n'est pas dans ce rôle-là, il te… Oui, mais ça serait aussi bête que de m'être compté devant la défense. Il est compté encore plus, je trouve. Encore plus, c'est vrai. Dernière question de l'after. Vous savez que dans les questions de l'after, on a toujours une un peu… Non, même pas, même pas. Mais on en profite souvent pour parler tout au long de la saison des clubs de Ligue 1 dont on n'a pas parlé depuis le début. Alors, on ne va pas être Christophe Pellissier, puisqu'RMC Sport a appelé… Je suis un entraîneur. Bien sûr, Bernard Jouannin, le président d'Amiens, puisqu'on en voit Pellissier un peu partout ces derniers temps, une des révélations de la saison. Et Bernard Jouannin dit « Christophe Pellissier est en contrat avec Amiens. Nous discutons même des termes d'une prolongation et cela va dans le bon sens. Il paraîtrait cependant que certains dirigeants aient en frein, les règles, en parlant directement avec lui, plutôt que de passer par le club. Est-ce que selon vous, Pellissier, s'il est sollicité, il devrait franchir le cap, partir ou est-ce qu'il faut rester fidèle dans ces cas-là après une seule saison en Ligue 1 ? Les deux solutions s'étudient. Partir pour partir, non. Mais partir, non. Il y a des clubs où il s'éclaterait, je pense. Et là, le niveau, je pense. Oui, voilà. Et où il pourrait faire, effectivement. Bon, il a les compétences. Maintenant, rester à Amiens ne me paraît pas une mauvaise solution non plus. Oui, oui, l'enjeu. En plus, moi, je pense que c'est un entraîneur. Il est destiné à aller dans un club plus important. Oui, mais il peut aussi prendre le temps qu'il faut. Il peut prendre le temps, c'est pas mal. Et puis, en plus, ça rendrait très triste Jean-Marc, le responsable de la maison du Whisky, qui va au stade de l'Hélicorne tous les 15 jours et qui est très inquiet quant au futur de Christophe Pellissier. Je le salue. C'est où, la maison du Whisky ? Il y en a deux. Il y en a dans le huitième, vers Madeleine. Très bien. Alors, chaque fois qu'on parle de Damien et de Pellissier, de manière-là, il place la maison du Whisky. Comme ça, je pense qu'il arrive dans la maison du Whisky, il a une petite rétourne. Je sais, il y a des gens qui ont des caves à vin. Moi, j'ai une armoire à Whisky. Oui, je sais, je sais, Joe. Très bien. Avant la vie tranchée, t'en avais bu un peu ? Non, jamais avant le travail. Après, par contre, c'est une autre affaire. Alors, c'est bien de le dire, jamais avant le travail. Parce que, pour certains points de vue, pour certaines prises de position, on se posait des questions. Mais voilà. Merci. Ça aurait expliqué certaines choses. Regarde, regarde. Jean-Louis, t'es fielleux un peu, en fait. Je sais que t'étais gentil. Mais bien sûr, je suis gentil, je suis bienveillant, mais on peut rigoler quand même. Non, bien sûr. Ça va. Ça prend très mal. Dans un instant, les drôles de dames arrivent. Jonathan met sa casquette de spécialiste du foot sud-américain, ta perruque péruvienne et ton maquillage de l'Argentine. Je suis très magnifique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que tu as le physique du sud-américain quand même. On l'oublie, c'est installé, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, on sera également en Angleterre, en Allemagne. Et le Brésil est également à vitrancher à venir sur le poste d'avancante du Brésil. A tout de suite dans l'after jusqu'à minuit.